Bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée au procès contre Michael Jackson ayant eu lieu en 2005. Sur cette chaîne, je résume le procès jour après jour en m'appuyant sur la retranscription du procès venant du tribunal de Santa Maria en Californie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande fortement de visionner mes vidéos précédentes afin d'avoir une vision précise du déroulement de ce procès et de prendre connaissance de l'ensemble des informations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais résumer le déroulement du procès le 25 mai 2005, 59ème jour du procès après la sélection du jury. La journée commence avec la suite de l'interrogatoire de Chris Tucker. Chris Tucker dit que Gavin était chez lui avec son père quand il lui a dit qu'il n'avait pas eu d'argent à la collecte de fonds. Chris Tucker lui a dit qu'il allait lui virer de l'argent et ils lui ont donné l'information pour ça. Il admet qu'il était un peu suspicieux quand Gavin a dit ça, mais il voulait l'aider. Il dit que les Arviso avaient demandé à Aja Prior de leur donner une voiture. Il dit que les Arviso téléphonnaient pour avoir les clés d'une camionnette qu'il possédait. Il a dit à Aja Prior de ne pas leur donner, mais ils ont continué à appeler Aja Prior pour lui demander. Il avait proposé aux Arviso de leur donner la camionnette car il disait qu'ils avaient besoin d'une voiture. Mais ensuite il a changé d'avis car il est devenu un peu nerveux et suspicieux. Il a pensé qu'il en faisait trop. Il dit que Gavin l'a mis en contact au téléphone avec Michael Jackson alors qu'il était en tournage à Las Vegas. Il dit qu'avant 2003, il est allé 5 ou 6 fois à Neverland. Il y est allé une ou deux fois avec les Arviso. Une fois c'était pour la fête d'anniversaire de son fils. Une fois il a emmené les Arviso à Auckland pour un match des Raiders. Il y avait David et les enfants. Il a payé pour tout. Après la diffusion du film de Bachir, il a parlé à Gavin au téléphone. Gavin lui a dit que c'était dur de se déplacer car les médias les suivaient partout. Il confirme que Gavin était le membre de la famille Arviso qui lui téléphonait le plus. Il dit que parfois Gavin l'appelait de chez sa grand-mère, parfois d'autres endroits. Il ne savait pas toujours où il était. Comme Gavin se plaignait de ne pas pouvoir se déplacer en février 2003, il a voulu leur proposer une voiture. Mais en même temps il savait que Michael Jackson leur en avait déjà donné une. Il était méfiant. Il dit que son frère et ses assistants en tournage observaient le comportement de Gavin et Star. Et lui avait dit de se méfier. Mais il était occupé à travailler et ne voyait pas tout. Il dit qu'il observait des choses, mais il se sentait désolé pour Gavin et il voulait l'aider. Quand les Arviso étaient restés à Las Vegas, ils étaient restés longtemps. Il voulait venir dans sa chambre d'hôtel. Sur le tournage à Las Vegas, les Arviso se comportaient mal. Les gens disaient à Chris Tucker qu'ils devaient partir. C'était au point qu'ils pouvaient à peine tourner, car il fallait dire aux Arviso de se calmer pour qu'ils puissent tourner une scène. Le père était là, et parfois la mère, mais il ne semblait pas discipliner leurs enfants. Il pensait que les Arviso allaient rester quelques jours sur le tournage et à payer pour leur séjour. Il ne pensait pas qu'ils allaient rester des semaines. Il dit que Janet, Gavin et Star, lui disaient qu'ils faisaient partie de leur famille. Janet lui disaient toujours frénétiquement qu'il était leur frère, qu'elle l'aimait. Cela le rendait un peu nerveux, car il voulait aider Gavin, mais pas se lier à toute la famille. Il se disait qu'il était célèbre et qu'il devait faire attention à ce que des gens ne prennent pas avantage sur lui. Gavin et Star lui disaient qu'il était comme un grand frère pour eux. Après le film de Bachir, Gavin lui a téléphoné le 4 février 2003 dans la soirée, en disant qu'il ne pouvait pas se déplacer à cause des médias et qu'il voulait trouver Michael Jackson. Ils ont appris qu'il était à Miami et ils voulaient aller à Miami. Chris Tucker leur a proposé de prendre l'avion avec lui. Il dit que Gavin était intelligent et rusé, mais il n'y faisait pas attention, car il se sentait désolé pour lui. Il décrit Star comme définitivement rusé. Gavin lui disait toujours des choses comme « Chris, laisse-moi avoir ça. Allez, je ne me sens pas bien ». Il savait que ça allait trop loin, mais il se disait que Gavin était malade et avait beaucoup de problèmes. Il a affrété un avion et il est parti à Miami avec les Harvizo, Janet et les trois enfants. Il dit qu'ils étaient contents de partir, mais ils se sont endormis pendant le vol, car il était tard. Les Harvizo ne lui ont pas donné l'impression qu'ils allaient à Miami contre leur gré. Avant le départ à l'aéroport, il avait eu une conversation avec Janet chez lui. Il voulait lui prêter sa camionnette et Janet s'est mise à pleurer frénétiquement, d'une manière qui n'était pas normale et il s'est senti gêné. Il pensait que quelque chose mentalement n'allait pas chez elle et qu'il en faisait trop. Il a donné les clés à Janet, mais il ne se sentait pas du tout à l'aise. Elle lui disait qu'il était comme un frère en pleurant frénétiquement. Il se disait que quelque chose n'allait pas. À Miami, il a rencontré son frère à l'aéroport, puis ils sont allés à l'hôtel Turnberry. Les enfants Harvizo cherchaient Michael Jackson et ils sont allés dans sa chambre pour le voir. Plus tard, il a dit à Michael Jackson de faire attention à Janet car il se méfiait d'elle. Janet les interrompait et la conversation a été brève. Il dit que la conversation a été brève car les téléphones sonnaient, les enfants étaient là et Michael Jackson était très occupé et sollicité. Avant qu'il entre dans la chambre, Janet disait frénétiquement à Chris Tucker que Michael Jackson était leur père et lui leur frère. C'est là qu'il a essayé de parler à Michael Jackson. Il lui a dit « Mike, quelque chose ne va pas » car il n'avait jamais passé autant de temps avec Janet avant. Gavin répétait ce que Janet disait en répétant « père » et « frère » et il trouvait que ça allait trop loin. Le lendemain, il est allé à Orlando et Janet a laissé les clés du véhicule à l'hôtel Turnberry. Il dit qu'elle les a perdues et il n'a pas récupéré les clés. Après ça, les enfants Harvizo lui ont laissé plusieurs messages pour demander d'autres clés. Ils appelaient constamment pour la camionnette. Il avait l'impression que c'est Janet qui les faisait appeler et ça l'agaçait. Il a dit à Aja Prior de ne pas leur donner la camionnette. Il dit qu'il a appelé Gavin pour la dernière fois, il y a un an ou deux, un peu par hasard, pour vérifier que le numéro marchait alors que les accusations avaient été faites contre Michael Jackson. Gavin avait l'air content de l'entendre, puis il a entendu une voix dire « lâche ce téléphone, maintenant » et ça a raccroché. Il a su que c'était Janet, il était inquiet parce que c'était étrange, il ne savait pas ce qui se passait. Après ça, il n'a plus reparlé au Harvizo. Il dit qu'après le voyage à Miami, il voulait prendre ses distances avec les Harvizo. Il confirme que son avocat l'avait contacté parce que la police voulait lui parler. Il se souvient d'avoir donné des cartes laissées chez lui par la police à son avocat. Il dit que son avocat avait pris un rendez-vous pour parler avec la police et ça n'a jamais eu lieu. Il confirme qu'il a rendu visite à Gavin plusieurs fois à l'hôpital quand il était malade et son père était là. Il dit qu'il a demandé pourquoi Janet n'était pas là et qu'ils avaient honte d'elle. Il dit que Gavin lui avait dit qu'il était son comédien préféré et qu'il ne savait pas qu'ils avaient contacté d'autres comédiens. Gavin ne lui avait jamais parlé d'autres célébrités qu'il admirait à part Michael Jackson. Il dit qu'il n'avait jamais visité l'appartement des Harvizo à Soto Street mais à j'a priori y était déjà allé. Il dit qu'un jour, Gavin l'avait approché en lui demandant de l'argent après que Chris Tucker leur avait déjà viré de l'argent. David a dit à Gavin de venir dans la voiture et Chris Tucker leur a dit qu'il ne pouvait plus leur donner d'argent. Il avait l'impression que Gavin et son père faisaient ça ensemble pour lui réclamer de l'argent. Il dit qu'il a commencé à se méfier des Harvizo quand ils sont venus sur le tournage à Las Vegas et ne sont pas partis. Il confirme qu'il a été au mariage de son frère à Pasadena et dit que les Harvizo voulaient venir et se sont invités eux-mêmes au mariage. Il a accepté qu'ils viennent parce qu'il voulait aider Gavin. Tom Sneddon fait remarquer que Gavin était en rémission sur la photo qui a été prise pendant le mariage. Tom Sneddon lui montre une photo où Chris Tucker, âge a priori et leur fils, posent avec les Harvizo au mariage du frère de Chris Tucker. Chris Tucker dit que c'est une belle photo et demande s'il peut la voir après le procès. Sneddon répond « Ça dépend si vous êtes un bon garçon ou pas ». Cette réponse de Tom Sneddon peut avoir une connotation particulière, sachant que le mot « boy » pouvait être utilisé à l'époque de l'esclavage pour désigner les esclaves noirs. D'après Tom Mesrault, cette réponse avait jeté un froid dans la salle d'audience. I'll never forget that comment that Sneddon made to Chris Tucker when he was cross-examining him. I don't know if you recall that, but Chris Tucker, you know, I think for the first time in the trial decided to be humorous. and he was confronted with a picture of he with the Harvizo's and he made a very amusing comment. I like that picture, you know, or I can get one, something like that. And people chuckled and Mr. Sneddon looked at him and said he'd get it for him if he's a good boy. There was stunned silence in the courtroom. When Sneddon made that comment, there was stunned silence. And later on, I talked to some of the jurors and they told me that they didn't like that comment at all. Chris Tucker confirm qu'il avait invité les Harvizo pour une fête d'anniversaire de son fils à Neverland en 2002. Il dit qu'il n'avait pas été question que la voiture donnée aux Harvizo soit un cadeau de Noël pour eux et qu'il avait décidé de la leur donner après la diffusion du film de Bachir. Il dit que quand il lui a donné la clé, Janet pleurait et tremblait comme si elle était possédée et répétait sans arrêt « Tu es mon frère, tu es comme mon frère et Michael est comme un père » et il a commencé à avoir peur. Quand il est retourné en Californie après son séjour à Orlando, il a dit à Aja Prior qu'il avait changé d'avis et ne voulait plus leur donner la voiture. Il ne savait pas qu'il y avait une conférence de presse prévue avec Michael Jackson et les Harvizo à Miami. Après être allé à Miami, il n'a pas parlé à Michael Jackson et ne savait pas que les Harvizo sont rentrés à Neverland. Il dit qu'il était inquiet à l'idée qu'Aja Prior soit impliqué avec les Harvizo. Avant le départ pour Miami, il avait dit à Aja Prior de s'éloigner de cette famille car les Harvizo téléphonnaient tout le temps. Il était inquiet en raison de ce qu'il observait, ce que d'autres personnes lui disaient et en raison des demandes des Harvizo, mais il restait gentil avec eux car il ne voulait pas couper complètement tout contact. Il ne savait pas que les Harvizo avaient obtenu 152 000 dollars après leur plainte contre J.C. Penney. Il dit qu'il a commencé à trouver Gavin rusé quand il lui a demandé plus d'argent et décrit Star comme définitivement rusé, lui disant « Tu as trop de choses, tu n'as pas besoin de toutes ces choses. » Quand Star partait de sa maison, il avait presque envie de fouiller ses poches car il ne lui faisait pas confiance, mais il dit qu'il était toujours naïf car il pensait qu'il faisait une bonne chose. Il dit qu'il pensait que Janet avait des problèmes mentaux et que les enfants Harvizo avaient toujours honte de parler d'elle. Il ne savait pas que les Harvizo vivaient chez J. Jackson ou chez leur grand-mère ni qu'ils ont quitté l'appartement de Soto Street. Il confirme que ça arrive souvent que des célébrités annulent une conférence de presse. Tom Mesereau annonce que la défense a fini. Chris Tucker était le dernier témoin de la défense. L'accusation va pouvoir rappeler des témoins. L'accusation rappelle comme témoin Timothy Rooney. Il confirme qu'il a participé à la perquisition de Neverland le 18 novembre 2003. Il dit qu'il a fouillé le bureau de la sécurité de Neverland, notamment l'armoire de classement, et n'y a pas trouvé de document concernant les Harvizo en 2003. Il dit qu'on ne lui a pas dit que des employés de Neverland avaient transmis les documents via leurs avocats. Il dit qu'il était certain que les registres n'étaient pas dans l'armoire de classement. L'accusation rappelle comme témoin Shane Meredith qui a été agent de sécurité à Neverland. Il dit qu'entre le 17 et le 20 février 2003, il n'a pas vu de garçons conduire de voiture sur la propriété, ni de notes dans les registres mentionnant que des garçons conduisaient des voitures sans surveillance d'un adulte. On lui demande si, d'après son expérience, c'est le genre de choses qui auraient été notées dans les registres à Neverland, et il répond « j'imagine ». Il confirme que Neverland fait environ 2800 acres, environ 1133 hectares. Il confirme que les agents de sécurité ont leur tâche spécifique et ne restent pas toujours ensemble, qu'ils peuvent être à différents endroits du ranch, et qu'il aurait pu ne pas voir quelqu'un conduisant un véhicule sur la propriété. Il dit qu'il ne serait pas inhabituel que cela ne soit pas noté dans les registres. Quand quelqu'un ne respecte pas une règle à Neverland, ce n'est pas noté automatiquement dans les registres, c'est la décision du superviseur. Il confirme qu'un enfant qui conduit une voiture sans supervision serait une sérieuse violation du protocole du ranch. L'accusation rappelle comme témoin Jésus Salas. Il dit qu'il travaillait à Neverland presque tous les jours, en février et mars 2003. Il dit qu'il n'a pas vu d'enfant conduire de véhicules motorisés à Neverland, et qu'on ne lui a pas fait de rapport là-dessus, et qu'il n'a pas fait de rapport à Joe Marcus là-dessus. Il dit qu'il ne gardait pas d'argent liquide dans son bureau de la maison à Neverland. Il ne se souvient pas d'avoir eu un objet en cristal dans son bureau. Angel Vivanco ne lui a pas fait de rapport pour dire que de l'argent aurait été pris dans la cuisine, ni concernant le fait que Star lui avait mis un couteau dans le cou. Il dit qu'il n'a pas dit à Joe Marcus qu'il partait avec les Hervizo la nuit où il les a ramenés à Los Angeles. Il dit qu'il pense que Star et Gavin ont pu passer 90% de leur nuit dans la chambre de Michael Jackson pendant la période de février-mars 2003. Il dit qu'il a déjà vu Michael Jackson alcoolisé, parfois en présence de ses enfants. Il confirme que la nounou était présente. Il confirme qu'il a déjà été lui-même alcoolisé chez lui, parfois en présence de ses propres enfants. Il confirme qu'il n'était pas avec les Hervizo quand ils étaient dans la chambre de Michael Jackson. Il confirme qu'il a vu une fois Gavin et Star dormir au rez-de-chaussée de la chambre de Michael Jackson, sachant que son lit à lui était à l'étage. Il dit qu'il n'était pas au courant qu'Angel Vivanco a dit avoir rapporté l'incident du couteau à Rudy Lozano, chef dans la cuisine. Il dit qu'il n'était pas au courant que Star avait pointé un couteau vers Kiki Fournier, et Tom Mesereau fait remarquer qu'on ne lui rapportait pas tous les problèmes concernant les Hervizo. Il confirme qu'il y a des tiroirs dans la cuisine et que quelqu'un pouvait y mettre temporairement de l'argent. Il dit que Joe Marcus n'était pas au ranch le jour où il a ramené les Hervizo à Los Angeles. Il dit que ce n'était pas son travail de surveiller les véhicules. Parfois, il s'absentait de Neverland pour véhiculer des invités et il n'était pas toujours là. Il confirme qu'on peut rentrer dans son bureau de la maison très facilement car il n'y a pas de porte et qu'il n'était pas le seul à utiliser ce bureau. Il dit qu'il a vu souvent Michael Jackson alcoolisé pendant l'année 2003. Il dit que ça aurait dû lui être rapporté si un enfant avait réclamé de l'alcool à Neverland. L'accusation rappelle comme témoin le détective Victor Alvarez. Il dit que le 21 mars 2005, il a interrogé Julio Avila et que Julio Avila lui avait dit que Star avait fait démarrer un manège tout seul. Julio Avila avait dit que les trois enfants Hervizo étaient présents et aucun autre enfant. Il avait dit que les Hervizo conduisaient les voitures de golf imprudemment mais que c'était le cas de tous les enfants. Julio Avila avait fait une confusion entre les enfants Hervizo et Cassio et il a fallu lui préciser de quelle famille il s'agissait. Il avait dit qu'il savait qu'il y avait des documents pour adultes dans la chambre de Michael Jackson. Il n'avait pas mentionné un mauvais comportement des Hervizo avec les quads. Victor Alvarez dit qu'il a cherché à contacter Chris Tucker trois fois. Il avait pu franchir le portail surveillé de sa résidence et aller vers la maison et laisser sa carte avec une note demandant à ce qu'on le rappelle. Il dit qu'il a pu contacter l'avocat de Chris Tucker une fois et demander à l'interviewer mais Chris Tucker n'a pas rappelé. Il dit qu'il ne sait pas combien d'avocats Chris Tucker a. Il dit que l'avocat lui a dit que Chris Tucker n'avait rien à dire et il n'a pas rappelé l'avocat. Il dit que les visites devant la maison de Chris Tucker étaient après l'appel à l'avocat. Il confirme que personne n'a l'obligation de parler à la police. Il confirme que Julio Avila avait dit qu'il ne pouvait pas se rappeler si d'autres enfants étaient orange quand Star avait fait démarrer le manège tout seul. Il confirme que Julio Avila avait dit que les enfants Hervizo avaient un comportement plus destructeur que les autres et que Star avait écrit des mots obscènes sur un mur d'une salle de contrôle et que Star avait un magazine pornographique qu'il avait dit avoir amené de chez lui et que les Hervizo jetaient leurs chaussures et crachaient sur les employés. Il dit qu'il n'avait pas posé de questions à Julio Avila sur les quads. Il confirme que la confusion entre les Hervizo et Cassio avait été éclaircie avant que Julio Avila parle des incidents impliquant Star. Rullio Avila a dit que les enfants Cassio étaient aussi actifs mais pas autant que les garçons Hervizo. C'est ici que se termine ce résumé de la journée de procès. Si vous voulez lire la retranscription du procès, vous trouverez le lien de la retranscription sous la vidéo. Si vous appréciez mon travail, je vous encourage à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager.